Bonjour les gens, on se retrouve pour une petite vidéo rapide, vidéo rapide, une petite vidéo tuto. Une vidéo tuto, c'est pour vous montrer comment on peut changer les symboles de la map. Alors les symboles de la map, c'est les symboles que l'on voit ici. Là c'est un symbole de radar, un symbole de radar, là c'est la symbole de bâtiment fixe éventuellement, vous voyez. Là c'est des avions, donc ça on ne sait pas encore, c'est des avions inconnus. Là ici c'est des ennemis, et ainsi de suite quoi, d'accord ? Donc alors déjà, vous avez déjà des symboles qui sont déjà enregistrés, donc vous les modifiez avec, il faut aller dans votre menu Game Options, Game Options, Map Display, et vous modifiez ici avec Styliser. Donc moi là c'est pas le format stylisé, normalement c'est le format NTDS NATO, d'accord ? Ça c'est le format que j'utilise quand je fais une vidéo pour que tout le monde voie à peu près les mêmes images, que vous ne soyez pas gêné. Normalement moi j'utilise, vous voyez, j'utilise celui-ci, mais celui-ci je l'ai modifié. Là vous voyez je l'ai modifié, c'est-à-dire qu'en fait par exemple les bâtiments, c'est des petits bâtiments comme ça, vous voyez. Les bases, j'ai repris les bâtiments, les bases du stylisé directionnel, vous voyez. La différence c'est qu'on ne se retrouve pas avec des gros paquets comme ça, vous voyez là j'ai un gros paquet, c'est presque parfois, c'est oui, c'est un tas de bâtiments. En fait je passe en notant, vous voyez déjà c'est déjà un peu plus, c'est un peu plus sapatoche, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a un moins perçoit à chacun. Donc en fait l'idée était là, voilà. J'ai encore aussi un autre petit style que je vais vous montrer vite fait. Donc celui-là je l'ai fait comme ça vite fait. Vous voyez, les avions en fait quand ils sont inconnus, là ici j'ai des avions qui sont inconnus, donc je vous ai montré tout à l'heure là des avions inconnus. Donc quand je suis en mode NATO, vous voyez ils sont comme ça, les ennemis ils sont là. Bon, j'ai modifié les avions, inconnus, inconnus, là ils deviennent hostiles, hop ça y est tout de suite ils ressemblent à ça, vous voyez. Déjà c'est un peu plus méchant quoi, vous voyez. Donc si vous voulez c'est un symbole, je crois, ça doit représenter un SU-30 ou un chose comme ça, ou un SU-30, 35, ok ? Là les avions amis, regardez les avions amis, hop, j'ai mis des petits rafales en fait. Moi je pense que c'est des... ouais ça ressemble à des rafales, ok ? Si ça ressemble à des rafales, j'ai fait ça bien. Vous voyez, ça va. Alors le problème c'est que j'ai fait des rafales alors que par exemple là c'est un avion, un avion tanqueur. Mais bon, l'idée est là. Vous voyez donc quand vous avez une formation d'avion, la formation d'avion, vous avez deux avions qui faisaient à côte à côte. Ouais, youpi, deux petits avions à côte à côte. Alors les formations ennemies, je ne sais pas si je vais en voir, mais c'est le même système. Regardez, si je passe ces avions là, je leur dis tout à coup, je dis attention les gars, ça c'est des méchants. Style, hop, on va, ok. Bon, alors là peut-être qu'ils sont un peu collés, ça va être un peu le boucan. Mais l'idée est là, on voit qu'il y a plusieurs avions côte à côte, vous voyez. Je vais peut-être prendre celui-ci, voilà, celui-ci. Non, ce n'est pas une formation celui-ci, c'est un combattant tout seul. Mais là voilà, l'idée est là. En fait, alors je vais vous montrer vite fait où c'est qu'on trouve le fameux dossier pour changer ces petits symboles. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc en fait, il faut aller dans votre dossier, dans votre dossier Semano. Donc Steam, Steam application, commun, commande modern, hernaval opération. Vous arrivez ici. Et en fait, c'est le dossier symbole. D'accord ? Donc vous avez le dossier, bon moi j'ai déjà, je vous conseille de faire une copie. Moi je fais une copie de tout, ça évite que si jamais je fais du boulet ou s'il se passe quoi que ce soit. Vous voyez ? Donc en fait, vous allez dans ici. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, vous avez aussi les manuels. Qui sont ici avec les différentes mises à jour quand il y en a. Vous voyez, quand il y a des mises à jour, en général, ils vous mettent des adhommes, des trucs comme ça. Donc évidemment, c'est en anglais. Alors, voilà. Donc on revient au symbole. Donc petit symbole. Et en fait, les dossiers à changer sont directionnels, NTDS et stylisés. D'accord ? Donc là, par exemple, dans le directionnel, c'est le dernier que je vous ai montré avec les petits avions. Vous voyez, c'est les petits avions que j'ai modifiés. Donc à l'origine, c'est que des avions comme ça. Vous voyez ? Avec la couleur qui change. Donc moi, j'ai modifié la forme et j'ai mis les mêmes couleurs. Donc là, ici, vous avez l'avion en simple. Et ici, c'est un groupe d'avions en fait. Vous pouvez modifier un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez un petit peu faire un panache. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris les bases de ceux-là. Vous voyez ? Et je les ai mis à la place des bases ici. Alors, les bases ici, normalement, ça ressemble à ça. Vous voyez ? Attendez, les bases, elles sont... Non, je les ai déjà changés, celles-là, justement. Vous voyez ? Celui-là, c'est celui que j'ai changé, justement. Avec mes fameuses bases que j'ai mis. Et normalement, les bases NTDS, les bases NTDS qui sont stylisées maintenant pour moi. Désolé, c'est tout modifié. Avant, les bases, c'était ça, voilà. Voilà, c'est un petit carré avec un trait au milieu qui représente une base aérienne, en fait. Vous voyez ? Donc, le problème, c'est que j'avais tendance, on pourrait confondre parfois avec des choses comme ça. Là, vous aviez des gros carrés, vous vous souvenez ? Donc là, c'est des gros carrés avec grillagé, comme je vous ai montré. Et ceux que j'ai changés, avec le mode que j'utilise, donc c'est NTDS. Vous voyez ? Maintenant, j'ai fait des petits carrés comme ça, voilà. C'est des petites choses comme ça, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, c'était pour vous montrer où c'est qu'on pouvait changer. Donc vous ouvrez ça avec un éditeur d'images et puis vous modifiez. Il faut juste garder la même forme. Et puis voilà. Et puis voilà. Je vous conseille donc de faire un petit dossier dans les deux sauvegardes avant, si jamais vous faites une petite boulette afin de récupérer la chose. D'accord ? Et bien voilà. Et bien écoutez, je vous laisse sur... Je vous laisse. Et puis je vous souhaite à une prochaine... Pour une prochaine vidéo, éventuellement. Allez, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.